Bonjour, je suis Gabrielle Martin, je travaille à l'Université de Toulouse en tant qu'enseignante chercheuse et je vais vous présenter les résultats d'un suivi de la flore sauvage en France, le programme Vigiflor, donc 15 ans de données qui ont révélé des réponses des espèces de plantes au changement climatique et au déclin des insectes pollinisateurs. Bonjour à tous, merci beaucoup à l'équipe d'organisation de me donner l'opportunité de présenter les résultats du programme Vigiflor. Donc l'objet de cette présentation c'est de montrer dans quelle mesure les données de 15 ans de suivi de la flore sauvage sont un outil efficace pour mettre en évidence les effets des changements climatiques et du déclin des insectes pollinisateurs et donc c'est un travail que je mène en collaboration avec Solène Agnew, Nathalie Machon et Emmanuel Porchet du Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors pendant longtemps les chercheuses et chercheurs ont cherché, se sont intéressés à essayer d'évaluer l'impact des pressions humaines sur les espèces rares et menacées notamment et ça c'est lié à deux raisons. Une raison pragmatique c'est qu'étudier les espèces rares, les populations d'espèces rares c'est travailler sur un espace restreint donc des populations qui sont localisées et la deuxième raison c'est une raison conceptuelle c'est que donc étudier les espèces en voie de disparition donc au bord de l'extinction c'était un paradigme fondateur de la biologie de la conservation et donc il est plus aisé de percevoir des déclins d'espèces à certains endroits donnés que de percevoir des variations d'abondance d'espèces plus communes. mais ces espèces donc qui sont rares et menacées elles représentent une part faible de la biomasse totale végétale par opposition aux espèces communes. Et dans ce cadre là donc les espèces communes elles elles représentent une part importante de la biomasse totale végétale et donc elles constituent la elles sont la composition de nos paysages, elles assurent, elles structurent donc les communautés et elles assurent la majeure partie des fonctionnalités des écosystèmes et donc pour étudier les espèces communes le défi c'est de récolter un grand nombre de données de façon standardisée dans l'espace et dans le temps pour permettre des comparaisons spatiales et temporelles. Les changements globaux donc sont la cause de l'érosion de la biodiversité et depuis 50 ans dans le monde il y a différents travaux scientifiques qui ont montré que 60% des populations de vertébrés avaient disparu dans le monde depuis 50 ans, que l'Europe a perdu 400 millions d'oiseaux et notamment des oiseaux communs ces 30 dernières années. A l'échelle européenne et également des travaux ont montré un déclin de 75% de la biomasse des insectes. Alors ce déclin de 75% de la biomasse des insectes, il y a une publication qui vient de sortir en début de semaine et qui re-questionne ces chiffres, donc juste pour avoir ça en tête. Et alors que ces déclins sur la faune sauvage sont largement discutés au sein de la société et dans le milieu scientifique, notamment dans le cas des insectes et des oiseaux, les déclins, les changements à large échelle sur la distribution des plantes sont peu connues, excepté deux travaux récents. Un en Allemagne qui a présenté un déclin de 70% des espèces natives à l'échelle nationale. Et en Angleterre, en début d'année, ils ont sorti des papiers sur un déclin de 50% des espèces natives en Grande-Bretagne. Et alors pourquoi ces changements à large échelle sur la distribution des plantes sont peu connus ? C'est lié à plusieurs facteurs. D'une part parce que les jeux de données sont hétérogènes, qui sont limités dans l'espace, et notamment par exemple des jeux de données qui se concentrent sur certains types d'habitats, comme par exemple les habitats forestiers dans le cadre des évaluations des changements climatiques sur la flore sauvage, ou alors des jeux de données qui se concentrent par exemple sur la flore de haute montagne, toujours dans le cadre du changement climatique. Et en plus de ça, donc, les jeux de données sont à des échelles de temps qui sont faibles. Et pourtant, chercher à comprendre les effets des changements globaux dans tout type de communauté de plantes, c'est essentiel pour prédire les changements futurs, notamment dans la structure et la fonction des écosystèmes. Dans ce cadre-là, donc, les suivis standardisés de biodiversité offrent une opportunité de récolter des données qui soient comparables dans l'espace et dans le temps. Et donc, ces suivis standardisés de biodiversité, ils ont plusieurs principes. D'une part, de définir un maillage de site permanent, que ce soit des parcelles ou des transectes, de définir un échantillon qui soit représentatif du territoire ou de l'habitat, issu d'un échantillonnage aléatoire ou systématique, de définir des sites fixes qui sont visités régulièrement, et de définir un protocole standardisé pour la collecte de données de présence et d'abondance. Et alors, ces suivis standardisés de la biodiversité, ils ont montré que c'était des protocoles qui étaient capables de mettre en évidence des changements subtils au sein de la composition des communautés ou sur les tendances temporelles des espèces communes. Et notamment, un exemple ici tiré des données oiseaux en Grande-Bretagne. Donc ici, c'est l'aire de distribution d'une espèce, le bruit en jaune, une espèce commune qui a été qui est donc la carte de l'aire de distribution qui a été proposée pour la période 68-71 et puis 20 ans après pour la période 88-91. Et donc, ce qu'on regarde quand on compare ces deux cartes, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de carrés au sein desquels on n'a plus retrouvé l'espèce. Donc la carte est à peu près similaire. Et quand on regarde les données d'abondance sur la même période pour cette espèce-là, donc on voit qu'il y a un déclin très important au cours de ces 20 ans, donc entre 70 et 90, en abondance des populations de bruit en jaune au Royaume-Uni. Alors en France, il y a eu une proposition de protocole qui a été lancée en 2009, c'est le programme Vigiflor. Ce programme, c'est un suivi de sciences participatives qui s'intègre à l'ensemble de Viginature, donc qui est un ensemble de programmes de sciences participatives. Et Vigiflor, c'est un suivi de la flore sauvage qui est porté par le Muséum national d'histoire naturelle et par l'association Tella Botanica. Et ici, les objectifs sont de mesurer et comprendre les changements de la flore commune en déterminant quelles sont les tendances temporelles des espèces communes, donc est-ce que les espèces sont en déclin ou en augmentation, notamment, en déterminant quels sont les changements de composition des communautés végétales. Et puis l'idée, c'est de détecter les liens entre ces changements et les activités humaines. Alors il y a plusieurs principes qui ont été établis. Donc le premier, c'était de récolter un échantillonnage qui soit représentatif du territoire. Et donc ce suivi de la flore sauvage de France, ce programme Vigiflor, le protocole a été construit en s'inspirant de deux suivis qui ont été mis en place bien plus tôt. Donc le British Countryside Survey, un suivi de la flore sauvage en Grande-Bretagne qui a été mis en place dans les années 80. Et le Switzerland Biodiversity Monitoring, un suivi de la flore sauvage des prairies suisses qui a été mis en place dans les années 2000. Et ces deux programmes ont proposé un maillage systématique du territoire et puis après des échantillonnages au centre de chacune des mailles. Et c'est ce qui a été répliqué dans le cadre du programme Vigiflor. Ensuite, le deuxième principe, c'était de définir un protocole standardisé qui permette des comparaisons dans l'espace et dans le temps. Alors pourquoi les comparaisons sont possibles ? Parce que les données qui vont être récoltées partout en France, elles vont être collectées de la même manière par toutes les personnes impliquées. Et puis ensuite, les deux derniers principes de ce programme sont de récolter des données de présence et d'abondance des espèces. Et puis, dans le cadre du programme Vigiflor, comme c'est un programme de sciences participatives, de faire appel à la contribution de botanistes volontaires. Alors, comme je vous disais, Vigiflor, c'est un programme qui a été lancé en 2009. Donc, on fête cette année les 15 ans du programme. Ici est représentée la carte des mailles Vigiflor qui a été échantillonnée entre 2009 et 2022. Donc, vous voyez qu'il y a certaines régions où l'échantillonnage est plus important que dans d'autres régions. Donc, comme là, il y a des participants de toute la France, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à contribuer. Notamment, on est intéressés par des contributions dans les régions. On n'a pas beaucoup de sites suivis encore. Et l'unité du programme Vigiflor, c'est une maille qui est représentée là-bas, un carré de 1 km de côté. Et donc, depuis 2009, il y a 428 Vigifloristes qui ont envoyé des données en France, au moins une fois, sur 715 mailles qui ont été échantillonnées. Et au sein de chaque maille, donc, ont été définies 8 placettes. Et les placettes, c'est des rectangles de 10 mètres carrés, donc 10 quadrats d'un mètre carré, au sein duquel le protocole propose de faire des relevés de présence de chacune des espèces dans chacun des quadrats. Alors, l'objectif, avec ce protocole, notamment de faire des relevés sur 10 mètres carrés, c'est bien sûr pas d'avoir une évaluation exhaustive de la flore d'un habitat. L'objectif, là, c'est de pouvoir répéter un même protocole dans différents types d'habitats et partout en France, pour pouvoir faire des comparaisons. Donc, l'idée, c'est effectivement de construire un protocole qui permet d'avoir un échantillonnage représentatif, de permettre des comparaisons et puis de récolter des données d'abondance. Alors, depuis 2009, c'est 2623 espèces qui ont été échantillonnées dans les placettes Vigiflore, appartenant à 856 genres et 158 familles botaniques. Dans la base de données, on a 89% d'identification au niveau spécifique à minima, voire infraspécifique. Et la base de données, elle représente à peu près 150 000 observations. Alors, parmi les espèces les plus échantillonnées, on a des espèces que vous connaissez sûrement tous très bien. Le lierre, la ronce, le régranglé, le dactyle aggloméré, le plantain, l'enceaulé et le gaillégratron, par exemple. Et puis, on retrouve aussi quelques espèces qui sont échantillonnées. Par exemple, j'ai mis des exemples d'espèces échantillonnées une fois depuis 2009. Donc, des espèces qui sont plus rares ou plus localisées à certains milieux. Donc, dans l'idée du programme Vigiflore, c'est d'inventorier la flore sauvage. Mais par construction, le programme, quand on participe, les espèces communes vont être les plus inventoriées. Donc, avec les données, on mène plusieurs types d'analyses pour essayer de comprendre quelles sont les réponses de la flore sauvage aux changements globaux. Et avec ce type de jeu de données, on peut mener des analyses au niveau des communautés. Donc là, j'ai représenté l'exemple d'une communauté en milieu agricole, où là, on va prendre en compte toutes les espèces au sein des parcelles qui ont été échantillonnées. Et on regarde comment la composition des communautés change au cours du temps, au sein des habitats. Ou on peut aussi mener des analyses au niveau des espèces. Et là, pour faire ça, on sélectionne les espèces pour lesquelles on a le plus de données. Donc, les espèces les plus communes en France. Et on peut calculer leurs tendances temporelles. Et ensuite, voir est-ce que les changements qu'on détecte sont liés à certains caractères particuliers. Alors, dans les types de caractères, on peut prendre en compte, notamment ce qu'on a fait ces dernières années, c'est de prendre en compte les traits d'histoire de vie des espèces. Et dans les traits d'histoire de vie, c'est des paramètres physiologiques ou écologiques de préférence des espèces qui déterminent leur installation et leur développement dans un espace donné. Et donc, on s'est intéressé, par exemple, au cycle de vie des espèces, à la préférence thermique et à la dépendance au pollinisateur. En tout cas, c'est les résultats que je vais vous présenter. Alors, pour vous montrer, pour avoir une petite idée de la distribution des valeurs de traits au sein des espèces, donc là, j'ai sélectionné le groupe des espèces les plus communes en France. Donc, c'est 570 espèces qui représentent 80% de nos données d'observation. Et sur ces 570 espèces, vous voyez que, par exemple, pour le cycle de vie, il y a deux tiers des espèces qui sont pérennes et 15% environ d'espèces qui ont un cycle de vie annuel. Donc là, c'est un paramètre qui nous intéresse parce que c'est des stratégies opposées des plantes, par exemple. Et en l'occurrence, on s'est aussi intéressé à l'indice de la préférence thermique, donc notamment l'indice de la préférence thermique d'Hellenberg. C'est des indices qui ont été proposés à partir de relevés phytosociologiques qui ont été menés dans les années 70 en Europe de l'Ouest. Et donc, ces indices de préférence thermique, en l'occurrence, ils nous intéressent parce qu'ils ont été menés sur des relevés avant période de réchauffement climatique, qui sont un peu le miroir ou le témoin d'un indice de la préférence thermique avant changement climatique. Et donc, cet indice, il est en classe. Il va de 1 à 9. Donc 1, c'est les espèces à préférence thermique faibles. Et puis 9, c'est les espèces... On va retrouver des espèces à préférence thermique élevées. Et donc, vous voyez que pour les espèces communes, voilà, on a un échelonnage du nombre d'espèces communes en fonction de l'indice de préférence thermique élevé. Donc, on a utilisé cet indice de préférence thermique élevé, qu'on a une valeur pour chacune des espèces, et on a calculé l'indice de préférence thermique moyen des communautés, et on a regardé comment cet indice variait au cours du temps. Et c'est ce qu'on a pu montrer. Donc à l'époque, c'est des travaux qu'on a menés sur la période 2009-2017. Et donc, on a pu montrer que la préférence thermique moyenne des communautés en France, elle a augmenté de façon significative, autant à l'échelle nationale qu'à l'échelle régionale, en Ile-de-France. Et ça, donc, c'est lié à une recomposition au sein des communautés, une recomposition qui est liée... On faisait l'hypothèse que c'était lié à des variations d'abondance des espèces communes. Donc, pour aller plus loin dans la compréhension de ce qui se passait, on a sélectionné les 570 espèces les plus communes en France. Donc ça, c'est la phylogénie de ces 570 espèces qui est tirée d'une phylogénie, de la phylogénie Daphné, qui a été publiée par une équipe allemande et qui vaut pour l'Europe de l'Ouest. Donc, on a tiré nos 570 espèces les plus communes. Et donc, on retrouve, par exemple, les grandes familles de plantes. Ici, c'est les poacées, les fabacées, les rosacées, par exemple. Voilà, les couleurs correspondent aux familles botaniques. Et pour chacune de ces espèces, on a calculé les tendances temporelles de chacune de ces espèces. Donc, voilà trois exemples, mais on l'a calculé pour les 570 espèces. Donc, un exemple d'espèce qui est en augmentation sur la période, c'est Aliaria pestiolata, l'alière officinale. Un exemple d'espèce pour laquelle on ne détecte pas de variations significatives en abondance des populations, c'est le cas de Medicago minima. Et un exemple pour lequel on détecte un déclin significatif, c'est le millepertuis perforé. Donc, une fois qu'on a obtenu ces tendances pour chacune des espèces, donc là, autour de la phylogénie, ici, vous voyez qu'il y a des barres rouges et des barres bleues que j'ai ajoutées. Les barres rouges correspondent aux déclins, aux espèces qui sont en déclin. Les barres bleues aux espèces qui sont en augmentation. Et plus la barre est importante, et plus la tendance est importante. Et donc, la question qu'on s'est posée, là, on peut bien le voir, par exemple, on a des groupes d'espèces qui sont en déclin, donc des groupes d'espèces proches dans la phylogénie qui sont en déclin, versus des groupes d'espèces proches qui sont en augmentation. Et on voit ça, c'est le cas pour tout le groupe considéré. Donc, on s'est demandé, est-ce qu'il y a des traits particuliers communs aux espèces qui sont en déclin, versus est-ce qu'il y a des traits particuliers communs aux espèces qui sont en augmentation. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que les espèces qui sont en augmentation en France, c'est des espèces à préférence thermique élevée, et plutôt des espèces annuelles, versus les espèces qui sont en déclin en France sur la période étudiée, c'était des espèces à préférence thermique faibles. Ensuite, on s'est intéressé aux relations entre tendances temporelles des espèces communes et syndrome de pollinisation. Pour le syndrome de pollinisation, ici, on a considéré la dépendance aux pollinisateurs des espèces pour leur reproduction. Et donc, on a construit cette variable à partir des données qui sont présentes sur des bases de données de traits en ligne, notamment la base de données de traits catminates pour la France, l'EDA pour l'Allemagne, biolflore et écoflora, biolflore également pour l'Allemagne, et écoflora pour la Grande-Bretagne. Et donc, on a pu reconstituer les connaissances sur la dépendance aux pollinisateurs qui étaient publiées et accessibles. Et là, quand on regarde, ici, c'est le nombre d'espèces qui sont indépendantes des pollinisateurs pour leur reproduction, parmi le groupe des espèces communes. Ici, c'est le nombre d'espèces qui sont dépendantes à 100% des pollinisateurs pour leur reproduction, donc incapables de se reproduire en l'absence de pollinisateurs. Et vous voyez qu'on a un groupe plus ou moins important d'espèces qui sont dépendantes à des niveaux variés aux pollinisateurs pour leur reproduction. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que les espèces qui étaient totalement indépendantes des pollinisateurs pour leur reproduction, elles étaient en moyenne en augmentation en France sur la période d'études. Et les espèces qui sont totalement indépendantes des pollinisateurs pour leur reproduction, totalement dépendantes, pardon, elles sont en déclin moyen en France sur la période d'études. Et alors ça, c'est un signal très fort parce que la période d'études, à l'époque, quand on avait fait ces travaux, c'était sur la période 2009-2017, donc 10 ans de données, un peu moins de 10 ans de données. Et on détecte déjà des signaux significatifs à ce niveau-là à l'échelle nationale. Alors pour aller plus loin dans la compréhension de ces variations temporelles conjointes des plantes et des insectes, actuellement, on a obtenu une bourse de thèse pour Solène Agneau qui continue ces travaux-là et qui s'intéresse à comprendre plus finement quelles sont les caractéristiques des espèces de plantes en déclin versus en augmentation autant à l'échelle nationale qu'à des échelles régionales quand on a assez de données. Et puis elle va chercher à comprendre quelles sont les conséquences des changements de la flore sur les ressources disponibles en termes de nectar et de pollen pour les insectes pollinisateurs. Et là, l'idée, c'est de concevoir une carte de distribution des ressources disponibles dans l'espace et dans le temps pour identifier les espaces où il manquerait de ressources disponibles à certains moments donnés pour des insectes pollinisateurs, où on pourrait privilégier des actions de conservation, par exemple. Et puis le troisième point, c'est d'étudier quelles sont les relations entre tendances temporelles des plantes et tendances temporelles des insectes en lien avec les changements globaux. Et puis dans le cadre de ce programme Vigiflore, on mène un autre projet, c'est de fédérer les réseaux de suivi de plantes sauvages en Europe de l'Ouest. Vigiflore, ce n'est pas du tout un cas isolé en Europe de l'Ouest. Il y a plusieurs pays qui ont lancé des suivis standardisés de la flore. Et d'ailleurs, bien avant Vigiflore, souvent. Donc au Royaume-Uni, il y a le British Countryside Survey qui a été lancé en 1980 et qui a montré notamment des travaux importants sur l'effet de l'eutrophisation des milieux sur la flore sauvage. Ils ont lancé un deuxième programme en 2015, c'est le National Plant Monitoring Scheme, qui est un programme de sciences participatives, là aussi un suivi de la flore sauvage de sciences participatives, du même type que Vigiflore. Ensuite, en Espagne, les collègues ont lancé un programme en 2010 qui s'appelle Adopta una planta, qui est pareil, un suivi de sciences participatives de la flore sauvage en Catalogne, qui a vocation à s'étendre à toute l'Espagne. En Suisse, c'est le Monitoring de la biodiversité suisse qui a été lancé dans les années 2000. En Allemagne, il y a les Resurvey Programmes, donc plusieurs programmes, donc des échelles de temps variables. Et au Danemark, c'est un programme qui a été lancé dans les années 80 qui s'appelle Novana, et là, qui a montré également, qui a publié des résultats sur l'effet du déclin des insectes sur la flore sauvage au Danemark. Et puis, il y a deux projets européens avec lesquels on travaille. C'est donc le projet Gloria, qui mène des suivis de la flore sauvage en haute montagne depuis les années 50, dans le monde entier. Et puis, le programme ICP Forest, qui s'intéresse aux habitats forestiers en Europe de l'Ouest. Et donc, l'idée de fédérer ces réseaux de suivis de plantes sauvages en Europe de l'Ouest, c'est d'étudier, d'une part, quel est le recouvrement climatique, écologique et taxonomique de la flore européenne par ces suivis. Notamment, on se questionne à savoir, est-ce que là où on s'attend à voir les changements les plus forts, liés à certains, par exemple, au changement climatique ou d'autres facteurs, est-ce que, dans ces endroits-là, la flore est bien prise en compte dans le cadre de suivis standardisés, et donc, pour terminer, on peut se questionner sur ces données protocolées, à savoir, est-ce que ce sont des données protocolées exemptes de biais ? Donc, là-dessus, c'est un point sur lequel on travaille également depuis une quinzaine d'années. Et donc, ce qu'on observe, c'est que les observateurs et observatrices ont des comportements particuliers, notamment, évidemment, on observe un renouvellement des participantes et des participants au cours du temps. Ça, c'est un phénomène qui s'observe pour tous les programmes de sciences participatives. Et donc, on peut penser que ça ne biaise pas nos données, parce qu'en Ile-de-France, on n'a pas ce renouvellement, comme c'est des collègues qui font le suivi de la flore d'Ile-de-France sur 50 mailles depuis 2009. Et on obtient les mêmes tendances significatives. Mais néanmoins, ce qu'on observe, c'est que le comportement des observateurs et observatrices est associé aux caractéristiques de la maille. Par exemple, les mailles les plus riches en espèces sont suivies plus longtemps. Ok, donc, je fais vite. Pour ce qui est de la qualité des données, donc, pour ça, on a des référents régionaux qui nous aident. Et la qualité des données dépend fortement de l'objectif qui est recherché. Donc, on peut avoir des données qui sont d'extrêmement bonne qualité et résolution taxonomique. Mais si elles sont collectées de façon opportuniste, elles ne pourront pas participer à l'évaluation des tendances temporelles. Et dans le cadre de Vigiflor, on a des données de qualité exceptionnelle pour calculer ces tendances temporelles. Donc, je vais passer sur les biais de détection et l'analyse de la pression d'échantillonnage, comme je manque de temps. Et si, donc, vous voulez contribuer ou si des personnes veulent contribuer au suivi de la flore sauvage, donc, il y a deux manières possibles. Ces données de sciences participatives, elles sont toutes libres de droit. Donc, c'est tout à fait possible de contribuer à répondre à des questions de recherche en écologie en travaillant sur des données déjà collectées. Et puis, l'autre façon, c'est de collecter des nouvelles données, en tout cas, nous aider dans ce suivi. Et là, pour ça, sur le site Internet, c'est possible de choisir une maille. Je remercie donc mes collègues de l'équipe Vigiflor, Emmanuel Porchet et Nathalie Machon, qui sont professeurs au Muséum National d'Histoire Naturelle. Solène Agnew, qui est doctorante dans la même institution. Éric Motard, qui participe à l'échantillonnage de la flore sauvage en Ile-de-France, qui est à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement à Paris. Et Éric Barada, qui est le concepteur de la base de données Vigiflor. Donc, vous voyez que je remercie l'ensemble des Vigifloristes, dont certains sont présents dans la salle, pour leur dévouement et leur envoi de données. C'est une photo des dernières rencontres Vigiflor qu'on a faites l'année dernière. Et cette année, on fête nos 15 ans au lac du Salagou dans 15 jours. Donc, si certains sont intéressés, n'hésitez pas à venir me voir. C'est un week-end qui sera offert à tous les participants. Et enfin, pour terminer, l'équipe de Vigie Nature va proposer une offre de poste pour un botaniste ou une botaniste, et notamment pour travailler sur ces programmes dans très peu de temps. N'hésitez pas si vous êtes intéressés. Merci beaucoup. J'imagine qu'il y aura des questions. Bonjour. Nathan Peltier. J'avais une question par rapport aux données. Vigie Nature, ça fonctionne avec le muséum. Je voulais savoir si les données, après, étaient partagées, pouvaient être réutilisées. Je sais que l'INPN, par exemple, dans d'autres programmes de sciences participatives, les données sont montées au niveau régional, au SINP, et ensuite à l'INPN. Mais vous, est-ce que ces données peuvent être réutilisées après ? Oui, tout à fait. Les données du programme Vigiflor sont partagées avec la base de données de Tella Botanica, avec l'INPN, elles sont reversées dans l'INPN, et puis reversées dans le GBIF. Donc, tout à fait. Et puis, comme je l'ai dit, si certaines personnes sont intéressées pour analyser ce jeu de données, c'est ouvert, elles sont libres de droits. Ce n'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque. C'est par rapport aux valeurs indicatrices d'Hellenberg. Je ne sais pas si vous avez eu le problème d'espèces pour lesquelles ces valeurs n'existent pas, parce qu'elles ont été définies en Europe moyenne, et du coup, pour les espèces méditerranéennes, c'est un peu compliqué. Mais il y a eu une publication récemment au niveau européen qui propose de nouvelles valeurs. Il y a plus de 10 000 espèces renseignées. Du coup, si jamais vous avez ce problème, vous pourrez utiliser cette publication. Et si vous ne voyez pas de quoi je parle, je peux vous l'envoyer. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Je peux quand même ajouter un mot. Donc, effectivement, pour ces données d'Hellenberg, elles ont été initialement calculées pour la flore plutôt allemande, puisque les relevés avaient été faits en Allemagne. Mais il y a eu des équivalents qui ont été réalisés pour la flore anglaise, pour la flore italienne, notamment, et pour la flore française. Et donc, on a combiné les valeurs. Donc, on a utilisé l'ensemble de ces bases de données pour travailler. Mais effectivement, maintenant, avec ces données sur la flore européenne, ça facilite. Merci. Juste une question. Vous avez évoqué le fait que les données sont vérifiées. Est-ce qu'elles sont vérifiées une seule fois au tout début ? Ou bien, est-ce qu'elles sont revérifiables X fois de manière à détecter des nouvelles erreurs ? Comment ça fonctionne ? Alors, pardon s'il y a eu une incompréhension, mais elles ne sont pas toutes vérifiées. Donc, on a mis en place un réseau de référents régionaux. C'est des vigifloristes qui se sont proposés pour apporter une aide à d'autres vigifloristes. Et ces référents régionaux, en fonction de leurs envies et de leur disponibilité, ils peuvent effectivement vérifier les données, aider à la détermination dans leur territoire d'agrément, aider à la détermination des espèces, aider à la mise en place du protocole, par exemple. Mais ça arrive quand on analyse des données. Il y a des erreurs de saisie, par exemple, qu'on est capable de détecter parce que c'est des taxons qui constituent des outpoints, par exemple. Donc là, on recontacte les observateurs et observatrices. Enfin, ça arrive à chaque niveau de l'analyse. On cherche à corriger ces erreurs, si on les détecte. Oui, parce que mettre un rubus dans les exemples de plantes communes, c'est une gageure, quand même. Il y a une question là-haut, je crois. Bonjour, Nicolas Guilherme. J'avais une petite demande par rapport à ce que vous pouviez préciser. Comment vous évaluez l'abondance des différentes espèces dans vos carrés ? Effectivement. Merci pour la question. Je n'ai pas pris le temps de le préciser. Donc, sur chacune des placettes de 10 mètres carrés, il y a 10 quadrats d'un mètre carré. Et l'idée, c'est de faire un relevé de la présence de toutes les espèces au sein de chaque quadrat. Et donc, nous, on estime la fréquence d'une espèce au sein de 10 mètres carrés par le nombre de quadrats dans lesquels l'espèce est présente. Et cette fréquence, on estime que c'est un proxy de l'abondance. Donc, c'est une méthode statistique pour estimer l'abondance des espèces. Une dernière question, ici, Madame. Merci. Bonjour. J'essaie de faire vite parce qu'en fait, il y a deux questions. Je voulais savoir, au niveau de... Pour répertorier les espèces, là, si j'ai bien compris, c'est plus avec des photos. Et ce serait notifier leur présence. Mais est-ce qu'on pourrait étudier leurs évolutions, qu'elles soient adaptatives ou dégénératives ? Alors, là, si vous voulez participer au programme Vigiflore, donc on n'envoie pas de photos de plantes, on vous envoie des coordonnées GPS sur la commune que vous aurez choisie, disons, ou la maille que vous aurez choisie. Et sur ces coordonnées GPS, l'idée, c'est d'aller faire un relevé de la flore sauvage sur 10 mètres carrés. Et donc, c'est vous qui, si vous voulez prendre des photos, vous pouvez prendre des photos des individus que vous aurez à échantillonner ou faire des planches d'herbier. Mais nous, on n'envoie pas de photos aux participants et participantes. D'accord. Et j'avais aussi la question pour savoir si le protocole est accessible aux enfants et si vous serez favorable à ce qu'il y ait une matière... Alors, j'ai pris la note. Une matière suivie biodiversité à l'éducation nationale et qui pourrait porter cette initiative. Alors, le protocole, il n'est pas du tout accessible aux enfants parce qu'il faut un minimum de compétences en botanique pour pouvoir le mettre en œuvre, étant donné qu'on ne sait pas sur quel site on va échantillonner à l'avance. On ne choisit pas les sites qu'on échantillonne. Mais par contre, il y a des collègues de Viginature qui ont monté un programme qui s'appelle Viginature École, là, qui est adapté au public scolaire. Et donc, il y a des protocoles adaptés pour ça qui ne ressemblent pas du tout au protocole de Vigiflore. Ce sont d'autres protocoles, mais qui sont pertinents. C'est un peu polémique et vous m'excuserez, mais est-ce que vous avez déjà calculé le nombre d'heures totales de vos contributeurs ? Est-ce que vous les avez valorisés financièrement ? Parce que j'ai envie de dire, ce type de programme qui va servir à la recherche et qui va servir à documenter des questions de société, c'est souvent nos sociétés ou nous qui sommes dans cette salle, qui nous y collons, parce que, vous l'avez dit, ce n'est pas quelque chose pour des débutants. Et en fait, on est en train d'apporter une ressource à l'État et à la recherche qui n'est pas grandement valorisée, on va le dire, au niveau national, dans ce qu'elle répercute sur les botanistes de terrain, sur les CBN et sur nos associations. Oui, tout à fait, c'est une excellente question. Alors, pour Vigiflore, on avait bien sûr fait des estimations, et ça, c'est après avoir reçu des retours de participants et participantes, sur combien de temps ça leur prenait l'échantillonner une maille, dans quelle région en France, parce qu'évidemment, ça dépend beaucoup du type d'habitat, etc., de l'accessibilité des placettes. Je ne l'ai pas chiffré en termes d'euros. Par contre, ça a été fait pour d'autres programmes de Vigie Nature. Là, je n'ai plus du tout les chiffres en tête, je suis désolée. Mais c'est sûr que c'est considérable, l'implication en temps, et donc qu'on pourrait chiffrer de façon monétaire. C'est bien sûr considérable, et ces suivis-là, il ne serait pas possible sans passer par autant de personnes. La recherche n'a pas les capacités, les équipes de recherche, pour mener ce genre de suivi. Merci beaucoup. Applaudissements